Bonjour tout le monde, suite de notre vidéo sur l'interrupteur différentiel, aujourd'hui nous allons voir les disjoncteurs différentiels. Aujourd'hui nous allons voir les disjoncteurs différentiels. Cette vidéo va être catégorisée en quatre parties. Tout d'abord nous allons voir le rôle d'un disjoncteur différentiel, après nous verrons les différents types de disjoncteurs différentiels, ensuite nous allons voir également comment alimenter un disjoncteur différentiel, enfin dans quel cas peut-on utiliser un disjoncteur différentiel dans une maison et comme d'habitude nous finirons par des questions réponses. Alors quel est le rôle d'un disjoncteur différentiel ? Le disjoncteur différentiel, comme son nom l'indique, il est disjoncteur et à la fois différentiel. Pour être un peu plus précis, si on dissocie le disjoncteur et les différentiels, ça nous donne quelque chose comme ceci. Donc on a le côté différentiel et le côté disjoncteur. Donc il a un rôle de protéger les occupants d'un logement contre les contacts directs ainsi que les contacts indirects. C'est-à-dire, il a le rôle de protéger les personnes contre les courants de fuite, les défauts d'isolement par exemple, en cas de détérioration d'un conducteur électrique, fil électrique si vous voulez, ou une mauvaise connexion sur l'équipement. C'est-à-dire que le fil phase va toucher la carcasse. Cette protection là est fait par le côté différentiel. Il a également un rôle de protéger vos équipements électriques contre les surcharges électriques ainsi que les courts circuits grâce à une protection magnétique intégrée dans le disjoncteur. Par exemple ici, vous voyez ce petit symbole ici. C'est ce qu'on appelle la protection magnétique. Donc côté différentiel, il protège les personnes et côté disjoncteur, il protège les équipements. Quand on associe les deux, ça fait un disjoncteur différentiel. Donc il protège les occupants et les équipements grâce au disjoncteur. Et sa fonction différentiel protège les occupants. Une petite précision, ce disjoncteur là, il a le neutre qui est protégé et la face qui est protégée. C'est pour cette raison qu'il est plus gros qu'un disjoncteur divisionnaire comme celui-ci par exemple. Ici, par exemple, si on compare les deux, la protection magnétique est que sur la phase. Par contre, le neutre n'a pas une protection magnétique. Celui-ci, il a une protection magnétique sur la phase et une protection magnétique également sur le neutre. Les différents types de disjoncteur différentiel. Comme sur la vidéo concernant l'interrupteur différentiel, il existe plusieurs types de différentiel. Par contre, si vous choisissez un différentiel à composer comme ce qu'on a ici, vous allez choisir le type du disjoncteur ainsi que le type du différentiel. Pour un disjoncteur différentiel en monobloc, ce qu'on appelle monobloc, c'est celui-ci. Il existe un disjoncteur différentiel de type AC, un disjoncteur différentiel de type A, un disjoncteur différentiel de type HI, HPI et FFSI. Comme un choix d'un interrupteur différentiel comme on l'a vu précédemment. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les interrupteurs différentiels, je vous conseille fortement de le regarder afin que vous puissiez voir, comprendre ainsi que connaître les normes sur l'interrupteur différentiel. Comment choisir l'interrupteur différentiel, quel type choisir et plein d'autres sujets qui peuvent répondre à vos questions. Pour un disjoncteur différentiel à composer, vous pouvez choisir la courbe du disjoncteur, c'est-à-dire courbe C, courbe D, courbe B, K, Z, se choisit en fonction de votre équipement. Par exemple, un courbe C, c'est ce qu'on utilise le plus souvent. Mais vous avez également un courbe D, par exemple, est utilisé la plupart du temps si vous avez un équipement qui a un appel de courant plus conséquent au démarrage. Vous en avez d'autres comme j'ai cité tout à l'heure, le B, le K, le Z, ainsi de suite. Ce qu'il faut faire attention également lors de votre choix d'un disjoncteur différentiel à composer, il faut faire très attention au choix de votre différentiel. Comme j'ai cité dans la vidéo sur l'interrupteur différentiel, vous avez le petit symbole qui est ici. Par exemple, pour celui-ci, c'est un différentiel type AC. Vous avez du HPI, vous avez également de type A. Ce n'est pas le même symbole. Je vous invite à regarder la vidéo pour voir les symboles de type AC, de type HPI et du type A. Il y a autre chose qu'il faut faire également attention quand vous choisissez un différentiel. C'est ce qui est marqué vers le côté latéral. Par exemple, comme ici, je ne sais pas si vous le voyez, vous avez I nominal inférieur ou égal à 40 ampères. 230 volts, 400 volts. Ça signifie que ce différentiel là, je ne peux pas le choisir pour un disjoncteur plus de 40 ampères. Si j'ai un disjoncteur de 63 ampères, par exemple, je ne peux pas mettre ce différentiel là. Il faut que je choisisse un différentiel IN inférieur ou égal à 63 ampères. Il faut faire très attention sur ça. Par exemple, si on prend un autre exemple, celui-ci, c'est exactement la même chose. C'est un différentiel en triphasé. Donc ici, vous voyez que le IN est inférieur ou égal à 63 ampères. Donc, je ne peux pas mettre un disjoncteur plus de 63 ampères. Dans votre tableau électrique, comment alimenter votre disjoncteur différentiel ? Le disjoncteur différentiel s'alimente directement à partir de votre disjoncteur de branchement. Contrairement à un disjoncteur divisionnaire qui est alimenté par un interrupteur différentiel. Le disjoncteur différentiel, comme son nom l'indique, il a la protection différentielle qui lui rend autonome et complet à la fois pour une protection totale de votre équipement ainsi que des occupants. Bien entendu, cette protection totale est applicable si vous avez bien choisi votre interrupteur différentiel au niveau du calibre, au niveau du seuil de déclenchement ainsi que la section des fils. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement alimenter directement à partir de votre disjoncteur différentiel général abonné ? Par exemple, à la sortie de votre disjoncteur général abonné, vous allez directement sur la connexion bleue pour le neutre, rouge pour la phase. De cette connexion là, les bornes de répartition, vous amenez directement le fil sur votre disjoncteur différentiel. C'est exactement le même câblage en amont de votre interrupteur différentiel. Dans quel cas peut-on utiliser un disjoncteur différentiel dans une maison ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un disjoncteur différentiel est très peu utilisé dans une installation domestique. Par contre, il peut être utilisé sur n'importe quel équipement, ce qu'il faut faire attention et cela se trouve surtout dans le tertiaire ou Indus. Le disjoncteur différentiel en régime IT est fortement déconseillé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le but de la vidéo. Un disjoncteur différentiel est fortement recommandé pour protéger un circuit extérieur par exemple de votre maison, éclairage, des prises extérieures ou autre. Il est également fortement recommandé d'utiliser un disjoncteur différentiel pour votre congélateur. Un disjoncteur différentiel de type A de préférence. Un disjoncteur différentiel s'utilise aussi par exemple si vous avez peur qu'un circuit défaillant vienne perturber votre installation électrique. Il est préférable de mettre un disjoncteur différentiel. Maintenant, nous allons passer aux questions réponses. Pourquoi ne pas utiliser un disjoncteur différentiel à la place d'un interrupteur différentiel et des disjoncteurs ? Pourquoi on n'utilise pas un disjoncteur différentiel à la place de l'interrupteur différentiel et les disjoncteurs différentiels ? Ce n'est pas précisé dans la norme mais vous pouvez si vous avez le budget nécessaire. Ce qu'il faut savoir c'est qu'un disjoncteur différentiel du même calibre et même seuil de déclenchement 30 milliampères qu'un interrupteur différentiel est 2 voire 3 fois plus cher. Par exemple, imaginons que ce disjoncteur différentiel et cet interrupteur différentiel a le même calibre, c'est à dire 63 ampères ici, 63 ampères ici, le seul déclenchement de 30 millions ampères et 30 millions ampères ici. Le disjoncteur différentiel va coûter à environ 200 euros et l'interrupteur différentiel lui il va coûter que 70 euros par exemple. Si vous mettez par exemple que des disjoncteurs différentiels dans votre maison, effectivement vous n'avez plus besoin de l'interrupteur différentiel. Mais par contre, les disjoncteurs divisionnaires qui sont dans votre tableau électrique seront 5 voire 6 fois moins cher que vos disjoncteurs différentiels. Si vous avez le budget, pourquoi pas ? Vous avez un avantage de mettre les disjoncteurs différentiels. En cas de défaut d'isolement sur un circuit, c'est le disjoncteur différentiel qui va tomber et non l'interrupteur différentiel qui est ici. Vous allez pouvoir localiser facilement la panne. Si un défaut d'isolement, un courant de fuite arrive sur un disjoncteur différentiel, c'est celui-ci qui va tomber directement, sauf en certains cas où le disjoncteur général abonné va tomber. Mais la norme indique que dans un tableau électrique, vous avez un interrupteur différentiel et le disjoncteur divisionnaire. Deuxième question, pourrais-je installer un disjoncteur différentiel sous un interrupteur différentiel ? Vous pouvez, mais cela n'a pas d'utilité. Comme je l'ai évoqué précédemment, un disjoncteur différentiel a sa propre protection différentielle. Sauf, par exemple, l'interrupteur différentiel est de type A, HPI et votre disjoncteur différentiel est de type AC. Ce qui signifie que, par exemple, si vous avez un disjoncteur différentiel de type AC et que vous avez un interrupteur différentiel de type A, en cas de défaut d'isolement sur des courants résiduels en continu, c'est votre interrupteur différentiel de type A qui va se déclencher. Votre disjoncteur différentiel, lui, il ne va rien voir parce qu'il est de type AC. Si vous voulez avoir plus de précisions sur ça, je vous invite à regarder la vidéo sur l'interrupteur différentiel. Troisième question, comment choisir le calibre et le type d'un disjoncteur différentiel ? Le calibre d'un disjoncteur différentiel est choisi selon la puissance de l'équipement protégé par votre disjoncteur différentiel. Le choix du calibre du disjoncteur différentiel est la même procédé que le choix du calibre d'un disjoncteur divisionnaire. C'est-à-dire qu'un disjoncteur divisionnaire est choisi selon la puissance de l'équipement protégé par celui-ci. Le choix du type du différentiel est la même procédé que le choix d'un interrupteur différentiel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comme sur la vidéo sur l'interrupteur différentiel, le choix du différentiel d'un disjoncteur différentiel est exactement la même chose. Donc soit vous choisissez du type AC, du type A, du type HPI, selon vos besoins. Juste pour information, un disjoncteur différentiel ou un disjoncteur divisionnaire de 10A ou de 16A, c'est pour le circuit éclairage. Un 16A ou 20A, c'est pour les circuits prises électriques. Un 20A, c'est pour un circuit spécialisé avec une puissance maximale de 4600W. Un 32A pour un circuit spécialisé avec une puissance maximale de 7760W et un 40A par exemple pour un circuit spécialisé avec une puissance maximale de 9200W. Quatrième question, comment choisir la section de câbles qui alimente mon disjoncteur différentiel ? La section est choisie selon l'intensité du disjoncteur différentiel, c'est-à-dire l'intensité qui est indiquée ici. Bien entendu, votre disjoncteur différentiel est dans votre tableau électrique. Si ce n'est pas le cas, cela dépendra également de la longueur entre votre disjoncteur différentiel et votre disjoncteur général abonné. Et enfin, dernière question, pourrais-je mettre un peigne de répartition sur mes disjoncteurs différentiels comme pour les disjoncteurs divisionnaires ? Oui, vous pouvez mettre un peigne de répartition. On va prendre un exemple. Par exemple, pour mes deux disjoncteurs différentiels qui sont ici, un 10A et un 16A, je peux mettre un peigne. C'est adapté. Par exemple, ici et ici. Bien sûr, ici pour la phase. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est la section des fils qui vont sur vos deux bornes de répartition. Bien sûr, si vous êtes en monophasé. Et il faut faire également attention au niveau de l'intensité que le peigne peut supporter. Par exemple, ce type de peigne peut supporter jusqu'à 80A. La plupart du temps, c'est indiqué soit sur le peigne, soit sur la notice du peigne. Par exemple, ici, vous voyez ici, 80A, 40 degrés, 230V. Par exemple, ici, ce n'est pas indiqué. Il faut faire très attention sur ça. Il ne faut pas peigner plusieurs disjoncteurs différentiels. Il faut faire très attention au niveau de votre peigne. Un petit bonus au niveau des questions réponses. Pourrais-je avoir une bonne sélectivité si j'installe un disjoncteur différentiel ? Oui, le disjoncteur d'abonnés, s'il est sélectif, il aura toujours un temps de retard, de déclenchement par rapport à votre disjoncteur différentiel. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.